Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour Intérêt Général. Et cette semaine, je reçois Guillaume Alvarez, qui est le président de Steelcase S.A. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être pour commencer, pourriez-vous nous parler du cœur de métier de Steelcase ? Alors notre cœur de métier, c'est inventer et fabriquer des espaces de travail où on se sent bien, où on peut laisser son potentiel s'exprimer, grâce à l'amélioration du bien-être physique, émotionnel et cognitif. Et ça, ce sont vraiment trois enjeux majeurs dans l'entreprise et qui sont en cohérence avec l'intérêt général. Quel regard vous portez sur l'intérêt général ? Alors à l'époque de l'individualisme, de l'instantanéité, de l'apparence, je dirais qu'il est plus important que jamais que les entreprises et les citoyens s'engagent dans la préservation et l'amélioration de l'intérêt général. Alors chez nous, chez Steelcase, au-delà de notre fondation et de nos équipes d'innovation sociale, nous encourageons nos collaborateurs à s'engager dans trois types de projets, éducation, diversité et environnement. Et il faut dire que Steelcase est un leader mondial. Peut-être quelques mots là-dessus ? Oui, nous avons été fondés en 1912. Nous sommes les leaders dans le monde, en Europe et puis bien sûr ici en France. Alors pour décliner une responsabilité sociale de l'entreprise sur les territoires, il faut choisir des focus d'action. Et vous avez des engagements très précis. Exactement. L'éducation pour les plus démunis, l'intégration des minorités et des migrants, et puis la préservation des ressources naturelles, la bonne utilisation des ressources et puis la création de modèles d'économie circulaire qui soient viables. Les territoires, puisque vous nous regardez à travers les territoires de France, c'est aussi un enjeu qui est au cœur du dispositif d'intérêt général de Steelcase avec des usines où le « made in France » est en trame de fond. Très important chez nous, puisque nous avons notre siège Europe-Moyen-Orient-Afrique à Strasbourg depuis très longtemps. Nous sommes présents en France depuis 1972. Notre plus grande usine européenne est à Sarbourg, en Lorraine. Nous avons une plateforme européenne à Reims et bien sûr ici à Paris, deux très grandes filiales, mais aussi une présence dans les régions à Lille, à Lyon et dans de nombreuses villes de provinces en France. La fondation Steelcase, parlons-en, elle est engagée depuis un petit moment déjà ? Effectivement, elle existe depuis 1951. Cette fondation a pour vocation d'encourager principalement des projets tournés autour de l'éducation, avec des dons chaque année de l'ordre de 5 millions, et puis également la possibilité pour nos employés de voir leurs propres dons matchés par ceux de l'entreprise. Ça représente encore à peu près un demi-million. Le reste, à peu près 60%, et donc versé dans des projets d'éducation, le reste, des projets scientifiques, des projets sur l'environnement. Alors si je vous demandais, et c'est difficile parce qu'il y a des engagements qui s'incarnent sur les territoires dans différents champs, on vient de le voir, d'en choisir un à titre d'exemplarité pour qu'on comprenne bien ? Alors moi, un projet qui me plaît beaucoup, puisque c'est un projet qui vise à donner une qualification professionnelle en grande demande en ce moment à des femmes issues principalement des dernières vagues de l'immigration. Un exemple ici, dans nos usines, on leur apprend la couture industrielle, qui est très différente de la couture grand public. Et voyez ici quelques exemples que je vais avoir le plaisir de vous donner, Didier, de sacs qui ont été faits par des femmes dans nos usines. Donc là, il s'agit d'incarner l'engagement de Steelcase par offrir aussi une formation tout à fait particulière dans votre cœur de métier à ces femmes issues de l'immigration. Absolument. Et une formation résiliente, en grande demande, puisque aussi bien en Europe de l'Ouest qu'en Amérique du Nord, ce type de qualification nous fait défaut dans l'industrie. Alors, il faut savoir, peut-être, que vous ne le savez pas, vous qui nous regardez, que Steelcase est engagée depuis le début, bien avant que cela devienne tendance ou à la mode, sur les sujets de l'environnement. Exact. Des valeurs d'entreprise qui remontent à plus de 40 ans, avec la première, protéger l'environnement. Mais également des valeurs humaines, dire la vérité, promouvoir des relations positives. Donc depuis très longtemps, nous sommes engagés dans l'environnement avec des objectifs assez ambitieux, puisque dans les cinq dernières années, nous avons réduit notre utilisation d'eau dans le monde entier de 10%, d'énergie de 20%, les déchets de 60% et les émissions dans l'atmosphère de plus de 80%. Est-ce que vous pensez qu'il y a une synergie de marques à créer, à déployer, entre ces engagements et ce que représente la marque Steelcase sur les territoires ? Ce n'est pas du greenwashing ? Non, ça ne l'est pas, puisque c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment dans la fibre de la culture de notre entreprise depuis très longtemps maintenant, mais également dans l'image de nos produits. Je vous donnerai deux exemples. Le premier, le siège Think, fabriqué en Lorraine, qui utilise 95% de composants recyclés, qui peut être démontés en moins de 15 minutes, sans outils particuliers, et dont 95% des composants peuvent être recyclés à leur tour. Donc ça, c'est un premier exemple. Il y a des innovations avec du tissu intelligent. Exactement, j'allais vous en parler. Donc un tissu que l'on appelle Celliant, qui a été inventé en 2014 chez nous, on a, pendant plus de 5 ans, vraiment testé en profondeur l'impact de ce tissu pour bien comprendre comment ça fonctionnait, et on le lance ce mois-ci. Donc ce tissu qui est assez particulier, puisqu'il comprend des minéraux, comme l'oxyde d'aluminium, par exemple, qui, grâce à leur présence dans le tissu, émettent un tout petit élément d'infrarouge qui réchauffe notre corps de manière très agréable. Le résultat, c'est que nos vaisseaux se dilatent de 8 à 10% de plus que de normal, ce qui provoque une impression de bien-être, mais surtout qui augmente la circulation d'oxygène dans le corps. avec un test que moi, j'aime particulièrement, le test du chien. Ah oui, alors le chien, il fait son choix vers cette chaise. Exactement, quand on met un tas de tissus traditionnels et un tas de tissus Celliant, dans 100% des cas, les chiens choisissent le tissu Celliant pour y faire leur sieste. Guillaume Alvarez, ce que j'entends, c'est qu'il y a une conciliation possible entre ce que les anglo-saxons qualifient de business et le non-profit business. Finalement, ça peut être ensemble, ce n'est pas l'un ou l'autre. Clairement, c'est totalement intégré. Nous sommes convaincus que l'authenticité doit être le moteur des activités de l'entreprise et aussi de l'engagement de nos employés. Donc, les projets sur lesquels nous nous sommes impliqués, par exemple, d'essayer d'éliminer, en France en particulier, c'est vraiment le pays leader pour nous dans le monde entier, d'essayer d'éliminer les déchets de mobilier de bureau à la fin de leur existence. Donc, depuis une dizaine d'années, à peu près, nous avons recyclé plus de 60 000 postes de travail. Ça représente à peu près 600 tonnes de déchets qui ne sont pas arrivés dans des décharges. Et pour vous donner une idée du volume, ça fait à peu près 170 000 m3 de meubles de bureau. Ça fait 44 piscines olympiques. Oui, donc c'est colossal. Pour terminer, peut-être caractériser un engagement par celui qui est le lien, les hommes et l'entreprise, 92 000 heures de bénévolat données par les collaborateurs Steelcase. Absolument. Et dans de nombreux cas, payés par l'entreprise quand c'est possible. Ce qui nous a permis d'aider à construire des habitats pour des réfugiés, à participer à des projets pour combattre l'aridité des sols en Inde ou en Afrique. Guillaume Alvarez, quelle est la perspective, le cap ? Où conduisez-vous, Steelcase, entrer dans ces engagements, cette chaîne de valeurs qui anime le projet de l'entreprise depuis le début, que vous avez déployé avec ces outils, la RSE que vous avez décrite, cette fondation ? Et maintenant, quel est le cap, la perspective ? Alors, au-delà de ces engagements sur l'environnement et sur les communautés où nous opérons, l'ambition de l'entreprise, c'est de créer des environnements qui permettent aux gens de se sentir mieux. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup des collaborateurs des grandes entreprises dans le monde entier souffrent énormément de par la pression du travail. Donc, notre objectif, c'est de créer des environnements où on se sent bien et où on a envie de travailler. Merci. Nous aurons l'occasion d'en reparler ensemble, si vous voulez bien. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Et à vous toutes, je vous retrouverai la semaine prochaine pour un autre numéro d'Intérêt Général. Au revoir et bonne semaine. Sous-titrage ST' 501